Depuis le 10 février 2023, Pierre Palmade a vu son quotidien prendre un tout autre tournant, loin des tournages et scènes. Ce jour-là, le comédien et humoriste a provoqué un accident de la route, sous l'emprise de stupéfiants, blessant ainsi trois personnes, dont une femme enceinte. Depuis, il suit un protocole médical et a été poursuivi dans un premier temps pour blessure et homicide involontaire. Pierre Palmade pourrait finalement être jugé pour blessure involontaire, l'enfant de l'une des victimes étant morte avant sa naissance selon un collège de trois experts sollicités par la juge. Le procès pourrait avoir lieu en 2024, d'autant plus que l'enquête sur l'accident est désormais bouclée selon les informations de RTL, ce lundi 13 novembre. Nos confrères indiquent que la juge d'instruction au tribunal judiciaire de Melun, en Seine-et-Marne, a rendu son avis de fin d'information et transmis le dossier au parquet pour réquisition, le 10 novembre dernier. Auparavant, le 26 septembre, Pierre Palmade avait répondu à ses questions lors d'un interrogatoire. « Désormais, le mis en cause et les partis civils ont un délai de trois mois pour faire des observations et formuler des requêtes complémentaires », a écrit RTL. Pierre Palmade, François Cluzet, Benoît Magimel. Les stars s'entabouent sur leurs addictions au sexisme de Pierre Palmade, ce qu'il a dit à la juge d'instruction comme l'indique BFM Télévisions. Le procureur de Melun a également trois mois pour prendre ses réquisitions. Il devra notamment indiquer s'il demande le renvoi de Pierre Palmade et des passagers de sa voiture devant le tribunal correctionnel, et pour quels motifs. Nos confrères avancent également une période comprise entre les mois de juin et la fin d'année 2024 pour la tenue du procès de l'humoriste et comédien de 55 ans. Face à la juge d'instruction, Pierre Palmade a notamment évoqué la culpabilité qui ne cesse de le ronger depuis l'effet de février 2023. Selon ses déclarations rendues publiques par le Parisien, le mis en cause s'est également exprimé sur son avenir professionnel, ainsi que sa consommation de drogue pendant une trentaine d'années et ses souvenirs de l'accide de la route. Crédit photo, Jack Tribeca Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti